Comment faire cesser la violence envers les animaux ? Comment sortir de l'exploitation éhontée de ces êtres sensibles ? Des réponses avec Emmerich Caron, l'auteur de Nostec, qui intervenait à la conférence du 30 mai, la libération animale et après, organisée à Paris par l'association L214. La fin de la viande, point d'interrogation, là je peux faire un exposé de 5 heures. La fin de la viande, oui, moi j'y crois. C'est effectivement le thème du livre Nostec. Je pense que ce sera l'une des évolutions fondamentales, essentielles de l'humanité dans les siècles à venir. Beaucoup de ceux qui ne connaissent pas bien le sujet imaginent qu'être végétarien ou végétarien, finalement, c'est être dans une forme d'assaise extrêmement triste, c'est refuser les progrès du monde. Les gens pensent encore que le végétarien est pâle, maigre, perd ses cheveux, ne grandit pas et ne se muscle pas. C'est exclure de la fête, finalement. La fête à laquelle participent tous les autres, notamment en se réunissant régulièrement autour de bons festins où on mange de la viande. L'autre jour, Jean-Louis, il était en larmes. Un végétarien lui avait fait mettre une courgette sur son barbecue. Mais putain, entre les chines de porc et les tranches de l'art, ça ressemblait plus à rien. Ah ben, j'ai bien cru qu'il allait le mettre au menu, le bouffard de carotte. Et je pense que l'un des axes essentiels aujourd'hui pour essayer de faire progresser la cause du végétarisme, du végétalisme et de manière beaucoup plus générale, la cause des droits des animaux, puisque c'est bien ça dont il y a les questions, c'est montrer que justement, c'est tout l'inverse. Si les médias refaient une image des végétariens et des végétaliens qui n'est pas toujours extrêmement positive, c'est sans doute que nous avons notre propre examen de conscience à faire sur la manière dont nous parlons de ces sujets-là. Meurtrier, tu manges des animaux morts ! Je ne respecte pas les carnistes, car ils ne respectent pas les animaux qu'ils mangent, alors que moi, je respecte autant les animaux que les hommes, sauf les hommes qui mangent des animaux, contrairement aux animaux qui mangent des hommes, parce que c'est par nécessité. Le végétarisme, alors votre religion, c'est le végétarisme ou le végétalisme ? Non, il n'y a pas de religion pour moi. Pourquoi ? Parce que dans les religions, il y a toujours une énorme part d'irrationalité, de choses qu'on ne peut pas prouver, c'est de la croyance. On croit en quelque chose. Nous, c'est tout le contraire. Tout est rationnel. On base nos arguments sur le travail de philosophes, mais de scientifiques aussi, d'éthologues, de paléanthropologues. L'idée répandue qu'il est nécessaire de manger de la viande pour être en bonne santé est depuis longtemps réfutée par la science. Au cours des dernières décennies, de nombreuses études épidémiologiques ont été effectuées et ont montré que la consommation de viande est en corrélation avec de nombreuses maladies, les grandes maladies dites de civilisation, comme par exemple les maladies cardiovasculaires, le diabète, le surpoids, la goutte, le cancer. Après, il y a des gens qui s'intéressent à l'environnement qui eux aussi vont être touchés par le fait qu'effectivement la consommation de viande, la production de viande a un impact énorme sur, par exemple, les émissions de CO2. Donc je pense que, d'une part, il faut avoir une discussion extrêmement calme, extrêmement apaisée, d'argument à argument. Et d'autre part, ne pas vous exclure de ceux qui ne pensent pas comme vous. Je pense que ce n'est pas en agressant les gens, en leur disant « tu manges comme ça, attention, c'est dégueulasse, c'est... » Non, je pense que ce n'est pas du tout ce qui fait arranger les choses. Si on vous met sous les yeux les images d'un animal qui est vraiment torturé, on constate quand même que la grande majorité des personnes réagit très négativement et refuse que les animaux soient maltraités. C'est pour ça que je suis extrêmement optimiste, moi, sur notre capacité à pouvoir faire bouger les choses. Parce que je pense qu'une grande partie, aujourd'hui, de la mainmise de toute cette industrie qui exploite les animaux tient au fait que les humains sont tenus dans l'ignorance, même si on est tout à fait d'accord, que la plupart des personnes ne veulent pas savoir, ne préfèrent pas savoir. J'entends rien, j'entends rien, j'entends rien. Parce que souvent, les mangeurs de viande, chez nous, je vous parlais de la France, ils disent, en tout cas, qu'eux, ils ont ennemi le fait qu'il est hors de question qu'on fasse du mal à leur chien ou à leur chat. La plupart, vous trouvez toujours un abruti qui vous dira le contraire. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ces animaux-là sont mignons, ils sont gentils, ce sont des petites peluches qu'on peut cageler. C'est la raison par laquelle les bébés phoques, par exemple, ont été un argument extraordinaire pour faire avancer, d'une certaine manière, la cause animale, parce que ce sont aussi des petites peluches ambulantes. Et moi, je réponds souvent, mais en fait, je m'en fous, qu'il soit mignon, qu'il soit beau, qu'il soit affectueux, mais ce n'est pas mon problème. Parce que vous comprenez, moi, mon raisonnement à moi, dans le respect que je me dois d'avoir des animaux, n'est absolument pas lié à cette sensiblerie-là. C'est purement intellectuel. Est-ce qu'il est intelligent, cet animal ? Est-ce qu'il peut éprouver de la douleur ? Est-ce qu'il peut éprouver de l'amour, de la mystère, etc. Et donc, je trouve que nous, finalement, quand je dis nous, tous ceux qui sont concernés par les droits d'animaux, nous sommes les personnes qui faisant sans doute le moins le preuve de sensiblerie. Bienbête est celui qui veut forcer ses proches végétariens à manger de la viande. Dans ma maison, tu manges de la viande, sinon t'es privé de ponnais. Bienbête aussi est celui qui veut forcer le monde entier à ne pas en manger. Il n'est ni herbivore, ni carnivore, il est omnivore, donc tout repose sur le libre-arbitre. Merci.